6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Indice Vert, la chronique du développement durable avec Hamid Belkhazem. Bonjour et bonne reprise. Merci. Ce 24 novembre, vous avez décidé de nous parler de littérature, de la théorie de l'évolution et du développement durable, y compris le développement durable de la pensée. Deux questions rapides Hamid, pourquoi littérature et pourquoi aujourd'hui ? D'abord, la littérature fait l'actualité, ou plutôt, une certaine littérature fait l'actualité. Ensuite, pourquoi aujourd'hui ? Nous sommes le 24 novembre, il y a 165 ans jour pour jour, soit le 24 novembre 1859, Charles Darwin publiait son ouvrage L'origine des espèces. Le point commun entre littérature au singulier et écrivain au pluriel doit être précisé pour comprendre le développement durable d'une certaine espèce d'écrivain. On va commencer par la théorie de l'évolution. Cher à Charles Darwin, elle dit quoi en une phrase ? La théorie de l'évolution suggère que toutes les espèces vivantes sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques. Bien entendu, il est bon de préciser que dix siècles, dix siècles avant Charles Darwin, Abu Ousmane Amr Bahar Ken'ani Al-Basri, plus connu sous le nom d'Al-Jahev, rédigé un magnifique ouvrage intitulé Kitab al-Hayawen, le livre des animaux. Al-Jahev a rédigé plus de 200 ouvrages, mais actualité oblige, The Book of Animals d'Al-Jahev est une encyclopédie présentant 350 animaux avec des idées qui ont une ressemblance frappante avec la théorie de Darwin sur l'évolution. La précision, la précision, et elle est de taille. Al-Jahev a écrit The Book of Animals en Irak dix siècles, dix siècles avant Charles Darwin. Autant vous dire que le vol, le détournement des faits, le plagiat sont aussi l'œuvre de ceux qui acceptent la perpétuelle modification de leur pensée. Une pensée imposée par leur maître dans un environnement très précis. Une pensée imposée par leur justement maître dans un environnement très précis, cela nécessite une explication, Hamid. Et voilà, lorsqu'on parle de littérature, d'évolution, de Darwin et d'actualité, on ne peut pas faire l'impasse sur Boalem Sansal. Or, il se trouve que Boalem Sansal est né à Alger, précisément à la rue Darwin. Boalem Sansal a beaucoup voyagé, mais ses déclarations sur la géographie du Maghreb laissent à penser qu'il faudrait piocher du côté de ses devoirs non accomplis en matière d'histoire géo, tant ses lacunes sont indignes d'un écrivain qui a, entre autres, écrit sur Darwin. Reste une supposition. Est-ce que Boalem Sansal a lu, ou a tout au moins parcouru, The Animals d'Al-Jahev ? Il aurait appris par exemple que, je cite Al-Jahev, « Les facteurs environnementaux influencent les organismes à développer de nouvelles caractéristiques pour assurer leur survie, les transformant ainsi en de nouvelles espèces ». Fin de citation. Est-ce qu'il y a écrit Al-Jahev a été repris par Charles Darwin ? Je le cite aussi. « Lorsqu'une telle mutation s'avère appropriée à l'environnement, elle peut conduire très vite à une espèce nouvelle. Autant vous dire, l'espèce Boalem Sansal symbolise l'image parfaite de cette espèce nouvelle d'écrivains qui ont développé de nouvelles caractéristiques d'écriture imposées par l'environnement très toxique de leur maître. À la vue des cercles, des lieux, des personnages rencontrés et des déclarations de ces personnages peu fréquentables, on t'en prend mieux. On t'en prend mieux pourquoi Boalem Sansal est sous influence géographiquement merzéniste et historiquement sioniste. Il joue sa survie dans l'évolution vers une espèce où tous les ingrédients détestés par la libre-pensée sont présents chez Boalem Sansal. Boalem Sansal doit être condamné à, au moins une chose, à prendre par cœur The Book of Animals d'Al-Jaheb et à ce moment-là, il pourra retourner à la rue d'Harwin pour comprendre la théorie de l'évolution selon Mohamed Benzineb. La rue d'Harwin à Alger porte actuellement le nom de Mohamed Benzineb, un chahid né en 1928, jeune. Il était scout musulman et a joué au football dans l'équipe du We Dead Riyadi de Belcourt avant d'évoluer vers le combat libérateur et tombé au champ d'honneur en 1957 à l'âge de 29 ans. Merci. 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 Merci.